Les amars sont largués, le Piana quitte le port de Bastia direction Marseille. La grève des marins de la Méridionale s'est achevée ce matin à 8h15 après un vote unanime en Assemblée Générale. La Méridionale n'est pas à vendre. Très concrètement, nous avons le soutien total du groupe Steph qui nous a donné notamment des marges de manœuvre importantes pour améliorer si besoin notre offre sur le lot de Bastia. L'accord obtenu avec la direction et l'actionnaire Steph précise que les emplois seront maintenus durant 15 mois. L'entreprise se donne les moyens de remporter la prochaine délégation de services publics. Nous avons obtenu le maintien des emplois des salariés de la compagnie, aussi bien sédentaires que navigants, dans n'importe quelle des situations qui pourraient découler des discussions et des négociations utiles. L'Assemblée Générale s'est déroulée en simultané sur les trois navires, comme ici sur le Girolata, Ajaccio. Le STC a obtenu que le groupe Steph accompagne la collectivité de Corse pour créer une compagnie régionale. En revanche, malgré les demandes de départ, le directeur général Benoît Dehaies est maintenu. Les jours de grève ne seront pas payés, mais la retenue sur salaire est échelonnée sur quatre mois. On n'a pas eu tous les points qu'on demandait, mais il faut à un moment donné, voilà, on ne veut pénaliser personne. On est là pour travailler. On a eu nos garanties des emplois. C'est déjà bien. Le référé a été déposé. Je pense que maintenant, il faut travailler, mais en interne et plus bloquer les navires. Ce matin, déjà, avant même la reprise, le port d'Ajaccio a été débloqué. La Corsica-Férise a pu accoster. En revanche, le préavis de grève de la CGT pour le 8 mars court toujours.